Mais ça ne s'arrête jamais en fait là, regardez, encore des beautés F12 Qu'est-ce qu'il y a de plus banal de bon matin, Murcielago ? Hey, tu crois qu'il est en ZX ? Ah ben oui, il est en ZX Le bruit qu'elle fait Voilà, trois quarts arrière de la 599 pour terminer J'ai été un peu perturbé par l'arrivée de la Murcielago, désolé La GT3 RS, donc 911, 991, The Fast 2, Flaxi, 520 chevaux La 16M ici, donc, levée atmosphérique de 510 chevaux, regardez ça Les jantes sont sublimes, grise mat, carbone céramique Étrier jaune couleur, jello, triple strato Rétroviseur en carbone ici, et cet intérieur Je vous ai déjà montré tout à l'heure, mais je vous remontre, regardez Avec les baquets carbone, comme ceci Carbone derrière les sièges, incroyable Carrera GTS noir, je suis fan de la config Noir, full black, il y a juste les étriers qui sont rouges F430 Spyder avec les jantes en aluminium Fond de contour en rouge, celle-ci Je ne sais pas si vous voyez bien le fond de contour, voilà M3 Compétition, Panamera GTS Maserati Levante, tiens Ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu GTI, M2 Compétition Et Z3 Ancienne Camaro SS Oh là là, quel bruit elle fait celle-là Incroyable Enfin, il vient avec Merci Lago, de bon matin C'est les 6,5 litres Sachant qu'avant, il y avait le 6,2 litres Donc avec les deux petites sorties à l'arrière Là, on a un seul gros pot Donc c'est bien les générations LP 640 Donc V2 atmosphérique 6,5 litres, 640 chevaux La prédécesseur de l'Aventador Couleur blanc mat Alors, elle est vraiment très belle Vitre teintée, il n'y a pas de soucis Mais ce que je regrette, c'est que les écritures au niveau des pneus Ne sont pas assez fines, pas assez raffinées Vous voyez là, le P0 On a l'impression que ça a été un petit peu fait à la va-vite Mais ce que j'adore, c'est que les gens sont incurvés Au niveau de l'arrière Comme un petit peu ce que fait Novitaq aujourd'hui Les freins sont énormément enfoncés Il y a au moins 10 cm de profondeur Au niveau de l'enfoncement des freins Carbone céramique avec des étriers gris Écrou Lamborghini Les autocollants, ce n'était pas forcément nécessaire Mais pourquoi pas, il y en a un ici, le taureau Et un autre, Lamborghini Au niveau du toit Rétroviseur comme ceci Les énormes rétroviseurs, bien évidemment Vous ne voyez pas d'incurvation au niveau des jantes avant Et l'énorme bas de caisse à ce niveau-là Donc avec la prise d'air en dessous Pour venir alimenter le V12 atmosphérique Cilide 5 en position centre à l'arrière Ça non plus, ce n'était pas obligatoire au niveau de la travaux essence Et là, regardez Vous avez du coup l'inscription V12 Cilide 5 Et tous les carbonés de série En dessous, vous avez l'ordre d'allumage des cylindres Je crois que ça me fait trop plaisir qu'il soit venu avec Il a teinté les feux à l'arrière On a un gros pot d'échappement comme ceci A Monaco, j'avais vu l'édition Versace de la Murcelago Il y en a 10 dans le monde A propos de la production des Murcelago Je crois qu'il y en a eu quelque chose comme 4000 Si je ne dis pas de bêtises Petit détail en noir ici à ce niveau-là Pour ouvrir la portière Hop, vous appuyez Et celle-ci, elle a donc la console qui est en cuir Avec là, le carbone, vous voyez, qui dépasse Et le frein à main est à gauche sur celle-ci Particularité Les feux comme ceci avec la forme très particulière Rappel du loup, l'emporté du beau beauté du jour À côté de la Murcelago Il y a cette Ferrari F12 Mais qui n'attire vraiment pas les regards Au vu de la configuration très parisienne Noir, intérieur noir Avec des jantes grises Le V12 atmosphérique de Cilid 3 740 chevaux J'aimerais tellement essayer de faire une vidéo de présentation sur ça Mais bon, il n'y en a pas 36 sur Paris Il faudrait que j'essaye de me rapprocher du propriétaire La F12 berline est à chaque fois que j'en fais une Ça me fait comme un choker parce que ça a été la première Ferrari dans laquelle je suis monté celle-ci À 599 j'en étais monté dans une qui était en boîte manuelle Ne vous inquiétez pas, je vous raconterai toutes ces histoires un petit peu plus tard Et celle-ci avec les jantes grises mat, regardez ça Étrier jaune avec des carbone thermique Là, on a la Ford Mustang Mach 1 Donc la même que celle que Sean Codry avait dans les Diamonds Et un petit peu à l'abri des regards indiscrets Il y a cette McLaren 720 Spyder Qui s'est garée un petit peu loin des autres Dans une couleur rouge volcano Avec des jantes noir mat Mais un noir clair carbone céramique Avec des étriers rouges Le seul truc que je regrette sur le Spyder C'est que les portières ne vont pas jusqu'au niveau du toit Évidemment, en raison de la capote Alors que sur le coupé, oui J'avais eu l'occasion d'être passager l'année dernière à Monaco Dans une 720 S coupée en volant à droite C'était incroyable Celle-ci à les rétroviseurs En carbone, prise d'air en carbone également Là, le fait d'avoir tout ça en carbone Ça veut dire qu'elle est équipée du pack performance Si je ne dis pas de bêtises La couleur est sublime Voici l'intérieur de la 720 Spyder Donc là, vous voyez avec tout le carbone au niveau du volant Le travail qu'a fait McLaren sur ses consoles C'est vraiment incroyable Alors, le propriétaire nous a gentiment ouvert les portes Alors, je vais vous montrer Donc voilà déjà ce que ça donne Et ensuite, je vais vous montrer à l'intérieur On va faire un descriptif détaillé Voilà ce que ça donne Donc avec les ouvertures de portières en élitres Là, vous avez le rappel du 720 S Donc ça s'ouvre comme ça La moitié de la portière qui est en rouge L'autre moitié en noir Et là, vous avez tous les détails en alcantara Voilà à quoi ça ressemble l'intérieur d'une McLaren Et je vais monter dedans Je vais vous faire un descriptif Hop là, je m'installe dans la McLaren Je vais juste fermer la portière Hop là Voilà, donc là, vous avez la sonorisation Bowers & Wilkins À ce niveau-là Donc là, vous avez le volant qui est tout en cuir Avec les détails en carbone Donc celle-ci est équipée du pack performance Là, vous avez le détail ici Donc au niveau de la bande Donc ça, vous avez la possibilité de le relever Pour passer dans une conduite plus sportive Ici, vous avez mis le contact ? Non Ah, vous voulez qu'on la démarre ? Allez-y Ah, ouais Démarrage Voilà Ça bip parce que je n'ai pas la ceinture Hop Donc là, vous allez avoir les niveaux ici qui s'affichent Je peux mettre un coup de gaz ? Oui J'ai déjà conduit une McLaren Mais ce n'était pas celle-ci C'était une 570 GT Ok Soit on est en mode race À ce moment-là, tu vas faire ça Tu n'auras que l'accès au contour Soit tu es en mode touriste Ouais Et puis c'est bien comme ça Ouais, c'est déjà pas mal C'est bien Les interfaces Elle a bien le pack performance Celle-ci, on est d'accord C'est ça ? Ouais Je veux que vous êtes un connaisseur Ouais Alors moi, j'ai déjà conduit 570 GT J'adore McLaren Ce qu'ils font, c'est vraiment génial C'est d'accord Bon, je fais une petite description Après, je descends Propriétés radorables Donc là, vous avez toute la console en carbone Et voilà ce que ça donne Je vais juste mettre un petit coup de gaz Voilà, pour que vous entendiez un peu le V8 tourner Là, vous avez toute la console comme ceci Qui est en alcantara Avec là, du coup, les options Je vais juste éteindre le moteur Voilà Toute la console qui est en carbone Là, du coup, vous avez ici Le engine start and stop Donc pour mettre le contact Vous appuyez seulement Et si vous voulez démarrer la voiture Et bien, vous appuyez au niveau du frein Et vous... Je vais déjà défermer un touriste Oui, pardon, madame Parce que les chevaux, ils vont Ah, excusez-moi, madame On vient d'éteindre la voiture à l'instant Ne vous inquiétez pas Merci, pas de souci La console, donc avec les détails en carbone ici Donc là, vous avez tous les différents modes de conduite Mais je n'ai pas le temps de vous les détailler Ici, donc le launch control, marche arrière Et là, en fait, au niveau de la console Là, vous avez un trou Vous pouvez passer la main comme ceci Les palettes qui sont en carbone Ici, à droite et à gauche Vous avez aussi une partie de la portière Qui est en cuir Et l'autre moitié en alcantara Et tout ça, c'est du carbone Les sièges sont vraiment très confortables Avec le rappel du main claret Au niveau des tapis de sol Et là, vous avez la capote Au niveau de l'arrière Bon, allez Je vais descendre Et celle-ci a les échappements sport On peut le voir Parce qu'il y a des petites strates Au niveau des échappements Comme ça Je vais commencer à retourner dans la voiture Parce que je pense qu'on ne va pas tarder A bouger Je ne sais pas trop Qu'est-ce que c'est le programme là On va voir 3,7,6 m Allez, on va remonter dans notre carrosse Voilà, les voitures qui commencent à démarrer Une par une Allez Oh là là J'ai l'impression que c'est la journée parfaite aujourd'hui Je ne sais pas ce qu'il se passe mais R8 Oh, une ancienne turbo Hop, la quai Pologne, tiens Oh, les jantes, elles sont folles Avec l'intérieur crème Oh, la famille C'est terminé pour l'hippodrome d'Auteuil Nous prenons désormais la direction de la place Vauban C'est parti Une évora là-bas que j'ai oublié de filmer Tiens Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501